Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait la diffraction et comment fonctionnait l'interférence, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre ces deux effets-là ensemble. Les mathématiques derrière ne sont pas très complexes. On va simplement voir un petit peu qu'est-ce qui vient les expliquer, qu'est-ce qui nous donne la légitimité, si vous voulez, de faire, de traiter le problème comme on va le faire. On sait déjà que notre intensité pour une figure d'interférence, donc par exemple pour l'expérience des fentes de Young où on avait deux fentes, qui était donnée par l'intensité maximale fois le cosinus de delta phi sur 2 au carré. D'autre part, on avait l'intensité pour une diffraction qui était donnée par... Donc ici on a interférence. On avait l'intensité donnée pour une diffraction qui était de l'intensité maximale fois le sinus carré d'une nouvelle variable alpha sur 2. Donc le sin carré de ça divisé par alpha sur 2 au carré. On peut se mettre ça dans une petite bulle ensuite. Ces deux variables-là sont pratiquement directement liées. On avait alpha qui était 2 pi a sin de theta sur lambda. et on avait phi delta phi qui était 2 pi fois d fois sin de theta sur lambda. Donc ce qui est important à retenir ici, c'est que j'ai deux fonctions distinctes, mais toutes les deux ont une composante, on les a simplifiées un petit peu ici, mais toutes les deux sont une fonction à quelque part d'intensité par rapport à mon angle. Ici tout dépend en bout de ligne de l'angle theta que je vais avoir. Et évidemment des paramètres du problème. Donc ici notre diffraction va dépendre de la largeur de la fente, alors que notre interférence va dépendre de la distance entre deux fentes. Donc une fois qu'on a nos deux fonctions, la question qui se pose c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir combiner mon interférence et ma diffraction. Est-ce que je vais additionner les deux? Est-ce que je vais les multiplier? Est-ce que je fais un exposant l'autre? Qu'est-ce qui serait une bonne représentation qui me permet de mettre les deux effets ensemble? Parce que je sais que je vais avoir les deux effets. Je sais que si j'ai une fente ici qui a une certaine épaisseur, ce serait illogique que j'ai exactement le même phénomène qui se produit. Donc ici je vais avoir quand même des fentes qui vont chacun avoir une épaisseur A, et je vais avoir une distance entre les deux. Donc la distance centre à centre, qui va être ma distance D. Donc comment est-ce que ce problème-là se comporte? Bien, le truc pour être en mesure de voir ce problème-là, c'est vraiment de le traiter en fonction des angles. On sait qu'est-ce qui arrive à un angle donné, et on va regarder, on va s'intéresser particulièrement aux positions des minima. Donc un petit peu comme on avait fait jusqu'à présent, on s'intéressait beaucoup beaucoup aux positions des minimums. Ça va pas mal nous guider sur l'approche à prendre. Et l'idée est la suivante. Si je suis à un minimum en termes d'angle, si je suis à un minimum de diffraction, ça signifie que chacune de mes deux fentes me produit en fait une intensité qui serait égale à 0. Donc je suis à un minimum de diffraction. J'ai la combinaison de deux ondes qui ont chacun une intensité de 0. Le résultat, c'est que mon intensité totale sera de 0. Donc je sais que si j'ai un minimum de mon patron de diffraction, j'aurai un minimum sur ma figure qui combine les deux. Et si je suis à un endroit où j'ai un minimum d'interférence, ça veut dire que si j'ai la même amplitude pour mes deux ondes, et bien j'aurai une intensité qui sera, l'intensité totale sera égale à 0. Et on peut le voir aussi point à point. On aurait ça normalement avec les deux centres. C'est comme ça qu'on traitait notre problème. Mais n'oubliez pas un petit peu comme on faisait avec les problèmes de diffraction, que ce qui compte pour mon interférence, c'est l'angle auquel je regarde, ainsi que la distance entre les deux. Si la distance entre les deux centres est de D, ça veut dire que je peux toujours paier mes points 2 à 2 à une distance D donnée. Donc ce qui fait en sorte que tous mes points, toutes mes paires de points ici si vous voulez dans mes fentes, vont être jumelés pour avoir la même interférence destructive. Donc on arrive à la conclusion suivante. Si jamais je suis à un 0 de diffraction, je dois être à un 0 sur ma figure. Et si je suis à un 0 d'interférence, je dois être à un 0 sur ma figure. La seule fonction qui me permet d'arriver à cette conclusion-là, c'est si je multiplie mes deux fonctions entre elles. Donc ça signifie que ma figure pour une interférence slash diffraction, lorsque j'ai les deux effets combinés, mon intensité va être donnée par l'intensité maximale de cette figure-là, fois le cosinus carré de delta phi sur 2, fois le sinus carré de alpha sur 2 sur alpha sur 2 au carré. On multiplie comme ça nos deux fonctions. Si vous êtes dans un minimum de diffraction, vous serez dans un minimum sur votre figure. Si vous étiez dans un minimum d'interférence, vous serez dans un minimum à la fin. Et ici, on a déjà vu ça, des fonctions comme ça qui sont multipliées l'une avec l'autre. On avait vu ça spécifiquement lorsqu'on parlait des battements. Et on va avoir la même notion ici qui va s'appliquer. J'ai un de mes effets qui est plus lent, qui a une oscillation dans l'espace qui est plus lente, qui va nous servir d'enveloppe à l'autre. Ici, on va avoir une oscillation relativement rapide. Normalement, les franges sont beaucoup plus près pour mon interférence que pour ma diffraction. Ce qui fait en sorte que mon patron de diffraction va me servir de... Mon patron de diffraction va me servir d'enveloppe à la figure. Donc ici, ce que je vais souvent observer, ça va être un patron où je vais avoir comme ça une enveloppe correspondant à ma fonction de diffraction, comme si j'avais une seule fente d'épaisseur A. Je pourrais tracer comme ça la fonction de diffraction. Et j'aurais également une fonction d'interférence qui serait multipliée à ça. Ce qui fait que ma fonction cos² ici oscille entre 0 et 1. Et je vais avoir comme ça mon vrai patron qui va se former à l'intérieur. Je vais avoir encore un pic au centre qui est mon pic d'interférence. Et j'aurais... Faut faire attention, dessiner ça. Donc j'aurais une figure comme ça. Evidemment, la figure est beaucoup plus régulière. Vous pouvez en trouver une dans votre cahier avec la particularité pour mon interférence que la distance entre mes différentes franges va être constante ici. Et je vais avoir la même figure de l'autre côté. Donc j'ai quelque chose qui ferait... Qui essayerait comme ça. Mais qui dépasserait jamais l'enveloppe donnée par ma fonction de diffraction. ... ... ... ...